Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'ai grave hésité à faire, je ne sais pas vraiment pourquoi Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura un petit concours Je m'étais dit que ça n'intéressait pas forcément quelqu'un Et en fait j'ai fait un ask sur Instagram, enfin un vrai ou faux Et je vous ai parlé de mes complexes, bientôt ce sera cette coupe de cheveux sur la liste Bon franchement attendez, avant qu'on commence je vous dis la vérité Je suis chez le coiffeur il y a une semaine, on m'a coulé les cheveux tellement courts que j'ai du mal à la maîtriser J'ai essayé de les mettre derrière les oreilles Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler complexes Je vais vous parler de mon plus gros complexe, c'est ma grosse tête Alors je vais vous expliquer parce que là ça n'a aucun sens En fait j'ai toujours été complexée du fait que je gonfle énormément selon les situations Je vais un petit peu tout vous expliquer maintenant et au fur et à mesure de la vidéo pour pas trop que ce soit embêtant Mais en fait la cause principale de tout ça c'est la rétention d'eau Je fais énormément de rétention d'eau, j'ai essayé plein de choses Donc n'hésitez pas si vous avez des astuces, j'ai essayé les cisanes, j'ai essayé les compléments alimentaires, j'ai essayé les vats de contention Évidemment boire de l'eau c'est le plus important Si vous avez des problèmes de gonflement, essayez de boire de l'eau, mangez moins salé, vous allez déjà voir une grande différence Alors il y a des choses qui fonctionnent mais c'est jamais sur le long terme C'est toujours pour apaiser sur le moment etc Et en fait ce qui me complexait le plus, alors je pouvais gonfler de tout le corps, beaucoup des jambes, du ventre mais surtout du visage Et c'est ce qui me complexait le plus parce que c'est ce qui se voit le plus Je m'en suis vachement rendue compte ces dernières années avec toutes les photos qui ont été prises Ça se voit énormément au niveau de mon visage Et il y avait des jours où je pouvais être normale et des jours où je pouvais être vraiment bouffie Et en fait il y avait vraiment une période pendant quelques années où j'étais tout le temps bouffie sur toutes les photos Tous les moments que j'ai passé de money pendant cette période là J'étais bouffie et ça me complexait de fou Et donc j'ai trouvé une solution Je suis là pour vous aider si vous avez les mêmes problèmes Honnêtement c'est une solution qui est peu coûteuse Qui va juste vous prendre un tout petit peu de temps Avant de vous expliquer il fallait me suivre sur Instagram Je vous poste tous les jours des petites stories Je réponds à vos DM Et ça nous permet de rester connectés vraiment tous les jours Après sur Youtube vous pouvez également me suivre Et liker cette vidéo Je fais deux vidéos par semaine La technique révolutionnaire qui a changé littéralement ma vie Et la suivante Roulement de tambour Se masser le visage Alors je vous explique ça peut paraître un petit peu bizarre Dit comme ça et surtout chiant Mais pas du tout c'est trop bien C'est vraiment incroyable Ça a vraiment changé complètement mon visage J'avais un visage vraiment bouffie comme je vous l'ai dit Et ça se voyait énormément Et le fait de masser ma peau Ça a complètement changé Parce que sachez quand juste massant votre peau Alors je vais vous montrer les produits qu'il faut utiliser Les ustensiles si vous le souhaitez Mais vous pouvez aussi faire sans rien du tout Et ça peut complètement changer la forme de votre visage Parce que sachez que la peau a une mémoire de forme incroyable C'est pour ça qu'on a des rides d'ailleurs Et donc si vous la massez tous les jours d'une certaine manière Elle va aussi prendre la forme de ce que vous faites Vous pouvez complètement structurer votre visage Évidemment vous n'allez pas vous limer les os Peu importe l'endroit où vous faites sur votre visage Mais on peut quand même améliorer Alors avant de vous montrer un petit peu tout Je vais juste vous expliquer le principe En tout cas moi ce qui a fonctionné pour moi Je ne suis pas une experte du massage du visage Même si j'ai un diplôme d'ailleurs Pardon Oui si si je suis censé être une experte Mais bon ça remonte Donc voilà Sachez que pour moi ce qui fait que ça fonctionne C'est vraiment faire circuler le sang Sachez aussi que vous pouvez très bien ne pas vous rendre compte Que vous faites de la rétention d'eau Je ne vous dis pas que si vous êtes bouffi Ou si vous vous sentez bouffi Vous êtes obligé de faire ça Pas du tout Si ça vous va très bien Moi c'était juste parce que ça me complexait Autant sur les jambes etc C'est pas trop grave Mais quand c'est sur mon visage Vraiment j'y aimais pas du tout Donc voilà En tout cas sachez que Chacun fait ce qu'il veut Vraiment on s'en fout Vraiment je vous le dis Moi c'est quand je ne bois pas d'eau Et quand je mange trop salé C'est instantané Ou quand il fait trop chaud Bah alors là je suis une patate Et donc le fait de masser mon visage Ça va vraiment me permettre De faire circuler le sang Et vous allez voir Avec les ustensiles aussi Il y a l'effet du froid Qui fait vraiment circuler le sang C'est très important La circulation sanguine Très 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 important Pour l'éclat de votre peau Pour justement essayer D'affiner un petit peu votre visage Par exemple Pour plein de choses Même si vous avez des boutons C'est une inflammation Pour calmer les inflammations Il faut du froid Pour faire circuler le sang C'est super important Donc moi depuis toujours C'est mes mains Alors vous m'avez vu Je pense plusieurs fois Dans certaines vidéos Me masser le visage Et vous avez dû me prendre Pour une malade mentale Parce que je me massais littéralement Moi ce qui me complexe C'est mon visage rond Mais là encore Vous voyez ça se voit pas Il est assez ovale Mais parfois Il peut vraiment être comme Et en fait moi Ce que je faisais C'est que je prenais Ces deux doigts là Et je me massais En remontant Sachez que Quand vous vous massez le visage C'est toujours 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 En remontant Et en lissant les rides Vous ne voulez pas Avoir encore plus de rides Donc quand on passe sur les rides On passe comme ça Je suis la ride Pour le platir Moi je me massais Comme ça Vraiment A chaque fois que le soir Je mettais ma crème Le matin quand je mettais ma crème Pareil Au moins genre 10 fois Ou 15 fois Et j'adore faire un autre truc aussi En plus pour faire circuler le sang C'est des petits pincements Et ça On peut le faire partout sur le visage Ça fait circuler le sang Et c'est super bien Pour l'éclat La troisième technique Que j'utilise C'est le Gua Sha Le Gua Sha C'est ce dont on va parler le plus Dans cette vidéo C'est clairement Un chouchou 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 Je trouve qu'avec les mains Ça fonctionne super bien Honnêtement Vraiment ça fonctionne super bien Ça c'est le step up C'est à dire que Ça va en plus vraiment Vous faire circuler le sang Encore plus Parce que c'est un objet Qui est très froid Comme le Rejet Roller C'est du quartz rose Pour faire circuler le sang Je l'ai dit 500 fois Circuler le sang Excusez-moi On va vraiment parler de lui Parce que franchement Je pense que La technique que j'ai le plus utilisée C'était vraiment Me masser avec mes doigts Tout le temps Tout le temps Tout le temps Dès que je pouvais Je me massais avec mes doigts C'était gravissime Sachez qu'aucune technique N'est recommandée A sec sur la peau Il faut toujours avoir Quelque chose de gras Parce que sinon Ça glisse pas Et c'est très mauvais Pour votre peau Le gua sha Je l'adore Je l'adore Je vais vous montrer Comment j'utilise Mais vous allez vous voir Vous l'achetez également C'est incroyable Je vais le laver Pour qu'il soit bien froid Et puis je vais vous montrer Comment je fais Alors tout d'abord Je vais mettre mon sérum Celui-ci c'est en The Ordinary Avec du zinc à l'intérieur Sachez que j'ai fait une vidéo Skincare routine Si jamais ça vous intéresse Alors du coup Ce qui est super important Quand vous utilisez le gua sha Ou le massage du visage En règle générale C'est de vraiment toujours Avoir un produit gras Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Sur la peau Idéalement De l'huile ou une crème Vraiment grasse Et figurez-vous Je n'ai plus d'huile Moi j'adore utiliser De l'huile de jojoba Sachez que si vous avez Une peau grasse C'est l'huile idéale Elle régule vraiment le sébum C'est top Moi avant Quand j'avais de l'acné J'en mettais Et ça m'aidait trop 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 Il ne faut pas en abuser Mais je pense qu'un jour sur deux C'est bien Regardez si j'ai une huile Non j'ai pas d'huile Mais j'ai une crème Qui est assez grasse Ce que je fais C'est que je prends Ma petite crème En quantité généreuse Du coup Il faut vraiment Que vous puissiez glisser Sur votre peau Je vais venir l'appliquer partout Mais je veux vraiment Que ça reste gras Pour que je puisse bien Utiliser mon gua sha Donc je ne vais pas La faire pénétrer Non plus complètement Ne vous en faites pas Si je suis rouge J'ai la peau qui marque Extrêmement vite Mon endroit préféré C'est le bas de mon visage Parce que c'est vraiment A cet endroit là Que je suis bouffie Je vais prendre d'abord Cette partie Hop je tire un petit peu Ma peau Et je passe Sachez que le gua sha Il ne faut vraiment pas L'utiliser comme ça Il faut l'utiliser vraiment Comme ça Parce que c'est en l'utilisant Comme ça Que vous allez vraiment Profiter de l'effet froid Je fais ça une dizaine de fois Minimum Ça peut paraître bizarre De faire ça Je comprends Vu que là j'ai l'air d'une idiote Je vous dis la vérité C'est trop agréable Moi j'attends qu'une seule chose C'est d'être à mon gua sha Le soir C'est une technique Qui raffermit vraiment la peau C'est à dire que Si vous me suivez sur insta Vous savez que J'ai peur de vieillir Et ça c'est vraiment Ce qui aide grave A raffirmer la peau Donc c'est le top Même si je suis long D'être vieille Ça ne peut pas lui faire de mal J'aime bien aussi L'utiliser à partir d'ici Donc là je vais venir Lisser ma ride Ici Et hop parce que Je suis vraiment Ultra marquée ici Oh ça se voit pas Bon sachez qu'en vrai Je suis ultra marquée Donc je passe là Et hop Je remonte Ça va définir Ma petite pommette Sachez que tout ce que Je suis en train de faire Vous pouvez également Le faire avec vos doigts Vos deux doigts comme ça Toujours en tendant Bien votre peau Pour éviter de créer D'autres ridules J'aime bien aussi Le passer comme ça Là je remonte vraiment tout Donc là je vais vous montrer Vraiment juste Cette partie là Du gouacha Et ensuite Une fois que j'aurai fait Tout le visage Je vous montrerai Cette partie là Ce que j'aime faire C'est évidemment La queue de mon sourcil Alors parfois Vous allez voir J'utilise vraiment comme ça Et c'est une erreur de ma part Il faut vraiment Le faire comme ça C'est un peu moins facile Que l'autre technique Donc du coup On choisit la simplicité Sans se rendre compte Du coup ça Ça permet Vous voyez Vous voyez la différence Comme celui-ci Il est beaucoup plus bas Ça se trouve pas du tout Mais en tout cas moi je la vois Je pense que ça se voit Ce qui va Un regard de biche N'oubliez pas Que c'est vraiment Toujours en remontant On évite de faire Comme ça ici Parce que là On a dit qu'on lissait les rides Donc plus vers l'extérieur J'aime le faire comme ça aussi J'y vais doucement Je sais pas si on a l'impression Que j'appuie comme une folle Mais pas du tout J'ai la peau très très sensible Ne l'oubliez pas Et j'aime bien le faire le matin Alors je prends pas autant de temps Le matin Sauf si j'ai grave le temps Parce que ça fait du bien Mais en général j'ai pas le temps J'adore le faire le matin Avant de me maquiller Parce que bah C'est toujours cool D'avoir un visage déjà structuré Pour cette partie là Moi ce que je fais C'est que j'utilise La partie la plus grande Pour ici Et la partie la plus petite Pour au-dessus Et je vais venir comme ça Peut-être qu'il y en a Qui vont me dire Que je suis pas du tout bouffie Et je vous comprends Parce qu'il y a toujours Des complexes Quand on voit chez les gens On se dit Mais c'est pas possible Qu'ils soient complexés par ça Et déjà quand j'ai mis ma story Sur ma tête ronde On m'avait dit que j'étais une forceuse Mais bon N'essayez pas de comprendre Les complexes des autres Les complexes c'est personnel En tout cas Quand on voit cette photo Et quand on me voit comme ça Je vous assure Que j'ai pas pris de poids A ce moment là Je peux vous le jurer Mon poids n'a pas bougé Depuis des années C'est vraiment que de l'eau Et ce qui est extrêmement Extrêmement agréable C'est de le faire ici Si vous saviez Comment ça fait du bien Je vous jure que c'est vraiment Un massage Mais ça demande aucun effort En fait Toujours vers le haut On a pas envie d'avoir Un coup qui s'affaisse Je suis descendue Bon détendue Mais il est toujours pas une bonne coupe Ne vous inquiétez pas Les marques rouges Je vous assure Je ne sens absolument rien Je suis tout le temps rouge Du coup au niveau Je sais que vous allez me demander Je sais Quand est-ce qu'on a des résultats Au bout de combien de temps Etc Sachez que vous pouvez déjà Voir une amélioration Dès la première utilisation Il faut vraiment qu'il soit froid Vraiment vraiment Si vous pouvez le laisser Au réfrigérateur Faites-le Personnellement Je ne le fais pas Par flemme Et ça me fonctionne quand même Mais je le mets toujours Dans l'eau froide Juste avant Et donc vous pouvez voir La différence Dès la première utilisation Dans le sens Où vous allez pouvoir Apercevoir légèrement La structure Là où vous avez massé Ce qui est logique Vu que vous venez de masser votre peau Comme ça Pour les effets du long terme Honnêtement Je ne sais pas en combien de temps J'ai vraiment vu Je pense que vraiment En genre deux semaines On voit la différence Déjà Et pour vraiment Vraiment le faire Moi ça fait longtemps Que je le fais Mais dès le début Vraiment dès le début Quand je me masser le visage Je ne vous parle pas forcément C'est vraiment juste Le massage du visage Peu importe ce que vous utilisez Ça fonctionne Vraiment très très bien Et ne baissez pas les bras Si dès la première utilisation Vous ne voyez pas forcément Vraiment je vous assure Ça fonctionne Et j'étais du genre sceptique Que je me disais Que c'était encore un truc Totalement psychologique Mais absolument pas Je peux vous l'assurer Je le vois sur mon visage La différence Et puis je pense que vous la voyez aussi Quand je m'aidais avant après Enfin je veux dire Ça ne s'est pas fait comme ça Boire de l'eau Ça fonctionne Mais se masser le visage Ça nous donne exactement Le résultat qu'on veut Vu qu'on structure là où on a envie Je crois que j'ai tout dit Je l'espère En tout cas voilà J'espère que ça vous aura aidé Si vous êtes le même complexe que moi Écoutez je vous comprends C'est chiant D'avoir un visage bouffi Un jour sur deux Alors qu'on fait rien De spécial C'est la vie C'est notre corps C'est un moyen de nous arranger Mais bon C'est comme ça Il faut s'accepter aussi comme on est Et c'est vrai que C'est toujours un peu un complexe Parce que Je n'ai pas exactement La forme de visage que je voudrais Évidemment Comme tout le monde On a tous envie de quelque chose Qu'on n'a pas C'est pas un truc qui me préoccupe Parce que je sais que Je prends soin de ma peau De mon visage Et que je fais en sorte D'améliorer les choses Que je fais mon maximum Je ne m'inquiète pas trop Pas trop trop Comme je vous l'ai promis En début de vidéo Je vous fais un petit concours Où je vous propose De gagner un gua sha Donc pour participer C'est très simple Il vous suffit d'être abonné A ma chaîne YouTube Également à mon Instagram Le lien est en barre d'infos Et de commenter Ma dernière photo En disant que vous venez De cette vidéo Et que vous participez au concours Vous pouvez commenter Autant de fois Que vous voulez Et donc je ferai Un tirage au sort Le 31 janvier J'annoncerai le nom Du gagnant en story Et il sera directement Contacté sur Instagram Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Qu'elle vous aura aidé Je vais sûrement faire Un ask gua sha Massage du visage Si jamais ça vous intéresse N'hésitez pas à me laisser Du coup vos questions en story Juste après avoir Vu cette vidéo Et n'hésitez pas aussi A me suivre sur ma chaîne YouTube Je fais deux vidéos par semaine Je fais des vlogs Des vidéos de maquillage Des vidéos de lifestyle Des vidéos d'alimentation Des vidéos de sport Tout ce que vous voulez Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye